En 1997, le robot Pathfinder, qui circule sur la planète Mars depuis quelques semaines sans aucun problème, se bloque brutalement. Les agents de la NASA sont embêtés car la mission commence juste et l'engin se situe à plus de 70 millions de kilomètres de la Terre. Le problème est rapidement identifié. C'est un bug logiciel lié à une inversion de priorité entre plusieurs programmes qui s'exécutent en parallèle pour gérer les différents composants du robot. Heureusement, il peut être corrigé par une mise à jour effectuée dans des conditions peu confortables car la bande passante entre la Terre et Mars est loin de s'apparenter à l'Internet à haut débit. Mais ce problème aurait pu être détecté par un analyse formel qui aurait pu prédire que, dans des conditions certes peu probables, le comportement de ces programmes complexes pouvait engendrer un tel blocage. La comparaison de l'identification de problèmes rares dans des systèmes complexes avec la recherche d'une aiguille dans une botte de foin est loin d'être absurde. Les systèmes informatisés deviennent toujours plus complexes. Prenons par exemple un système qui fut simple autrefois, l'accélération d'une voiture. En gros, entre la pédale d'accélérateur et l'admission d'essence dans le moteur, il n'y avait qu'un simple câble. Désormais, vous avez beaucoup plus d'éléments. Un mètre cylindre, plus précis pour mesurer la pression du plaid sur la pédale. Un calculateur central qui reçoit les informations de ce mètre cylindre, mais aussi de capteur sur les roues. Par exemple, pour détecter le dérapage d'une roue. Lui-même en relation avec un autre calculateur gérant en détail la carburation avec des préoccupations d'économie d'énergie. Le calculateur central compile toutes ces données et envoie des instructions à son homologue chargée de la carburation, mais aussi le cas échéant à un ou plusieurs des freins de la voiture pour bloquer un début éventuel de dérapage. Ce n'est bien sûr qu'un exemple, mais cette fonction, comme toutes celles qui constituent un véhicule, sont pilotées par des programmes qui s'exécutent sur des processeurs distincts et doivent coopérer. Au bout du compte, cela fait beaucoup de lignes de code. La revue i3e Spectrum annonçait en février 2009 que dans un avenir proche, les programmes embarqués dans les véhicules devraient atteindre les 100 millions de lignes de code. La prédiction est reprise en décembre 2012 dans un MIT Technology Reviews. Elle est enfin confirmée par un réseau d'innovation européen, l'EIT Digital, début 2016, qui rappelle que le constructeur Ford annonce avoir atteint les 150 millions de lignes de code dans un modèle récent de pick-up. Si l'on considère, pour ne parler que des innovations en cours dans le domaine, la complexité du contrôle d'un moteur électrique et les nouvelles assistances fournies aux conducteurs, sans même parler de la conduite autonome annoncée pour bientôt, cette quantité de code augmentera inévitablement. Et ne parlons pas de domaines comme le transport ferroviaire, l'aéronautique ou le spatial, le pilotage d'équipements sensibles comme les systèmes médicaux ou les centrales nucléaires, etc. Les programmes sont partout. Vous imaginez clairement qu'il est difficile d'assurer l'absence de bugs dans des programmes d'une telle complexité, non seulement lors d'un fonctionnement normal, mais aussi dans des situations dégradées, par exemple si des éléments du système tournent en panne. Cela est d'autant plus important que dans les exemples de systèmes que je vous ai cités, des vies humaines peuvent être en jeu. Pour assurer la fiabilité de tel système, il est important d'aller plus loin que les techniques classiques de test, qui consistent à exécuter le programme avec des jeux de données les plus complets possibles. Il faut, pendant la conception et les développements, s'appuyer sur des techniques mathématiques d'exploration exhaustive de l'ensemble des comportements possibles. L'une de ces techniques s'appelle le modèle checking. L'idée est de modéliser l'état d'un programme sous la forme d'un vecteur qui représente son état, c'est-à-dire l'instruction courante et les valeurs stockées en mémoire. Ce vecteur peut être long, mais cette abstraction de l'état d'un programme possède l'avantage de permettre de repérer rapidement si une nouvelle configuration a déjà été rencontrée ou non. Pour les systèmes parallèles, au sein duquel plusieurs programmes s'exécutent en parallèle, le vecteur décrivant un état du système est composé des vecteurs associés à chacun des programmes qu'il compose. On part donc de la configuration initiale du programme et on regarde, instruction par instruction, l'évolution de ce vecteur en construisant ainsi progressivement ce que l'on appelle l'espace des états. C'est un graphe, souvent gigantesque, qui relie entre les états du programme en fonction de l'effet des instructions qui les font évoluer. Au fur et à mesure de la construction de ce graphe, on peut vérifier que les états respectent certaines contraintes. Par exemple, qu'une valeur ne dépasse pas un seuil qui correspond, dans la vie réelle, à la violation d'une propriété importante comme une température trop élevée dans un circuit de refroidissement ou la détection d'un ensemble de pannes mettant en danger le système. Si la propriété attendue n'est pas respectée, alors on cherche un chemin dans le graphe qui permet depuis son état initial d'atteindre cet état fautif. On peut ainsi automatiquement présenter au concepteur du système une séquence d'actions qui aboutit au problème, ce qui lui permet de chercher une solution pour l'éviter. Sur cet espace d'état, on peut aussi vérifier des formules de logique temporelles qui mettent en relation des ensembles d'états entre eux. Par exemple, on peut vouloir garantir qu'une action sur la pédale de frein aboutit inévitablement au freinage. Une telle formule de logique identifie les états pour lesquels la valeur seuil de pression sur la pédale est atteinte et assure leur causalité avec les états pour lesquels la valeur correspondant à la position des mâchoires embarquant les plaquettes de frein indique qu'elles sont serrées sur le disque. Si tout état du premier groupe est forcément relié par causalité à un état du second groupe, la propriété est vérifiée. Dans le cas contraire, il y a un problème. Dans le principe, tout cela est assez simple. La technique a été utilisée dans des contextes très variés pour fiabiliser des programmes dans le cas de systèmes dits « critiques ». Les transports, le spatial, etc. Les pères fondateurs du modèle checking, les Américains Edmund Clark et Allen Emerson ainsi que le français Joseph Sifakis ont d'ailleurs été récompensés en 2007 par le prix Turing qui est le prix Nobel des informaticiens. Cela dit, derrière cette simplicité se cache une difficulté non négligeable. Les systèmes réels que l'on doit analyser sont d'une complexité souvent inimaginable. Rappelez-vous les 150 millions de lignes de code. Ainsi, l'appliquer, même à des sous-systèmes plus simples, pose un problème facile à caractériser mais très complexe à résoudre. Comment assurer la représentation d'un graphe des états du système qui aurait par exemple 10 puissance 1000 états ? Chacun représenté par un vecteur pouvant requérir des centaines d'octets pour le stocker. Sachant que la machine la plus puissante au monde, la Sunway Tiahu Light en Chine, ne possède qu'une mémoire de l'ordre de 10 puissance 15 octets. Pour vous donner une idée de l'aspect irrationnel de telle valeur, les physiciens estiment qu'il y aurait environ 10 puissance 80 particules dans l'univers. On parle à juste titre d'exposants combinatoires des états. De plus, outre le souci du stockage en mémoire, le nombre des instructions requises pour construire un graphe d'une telle taille est problématique. Par exemple, en calculant 10 millions d'états à la seconde, une année entière ne permet d'en obtenir qu'environ 320 000 milliards, soit de l'ordre de 10 puissance 14. On est donc très loin de pouvoir traiter des systèmes complexes dans des temps raisonnables, sans réfléchir un peu. Pour combattre cette explosion combinatoire, des chercheurs développent des techniques de représentation compactes en mémoire et des algorithmes spécialisés permettant de résoudre ce défi qu'est le temps de calcul. Tous les moyens sont bons pour permettre la construction et la manipulation de structures de données gigantesques dans un espace mémoire et un temps raisonnable. Les équipes d'Ullipsis qui travaillent dans ce domaine ont développé des approches particulièrement efficaces dans le cadre de systèmes parallèles, comme par exemple des applications sur Internet, qui sont ceux dont l'exposition combinatoire est souvent la plus spectaculaire.